salut la compagnie bon retour sur ma chaîne ou bienvenue pour les petits nouveaux alors aujourd'hui on va parler un petit peu de certains fichiers cachés bien cachés dans le jeu war thunder donc ça a été un petit peu exposé sur la toile donc on va en parler un des unités que l'on a vu dans le live stream et dans le dev server donc de war thunder mais par contre il ya certaines unités qu'on n'a pas vu mais alors du tout du tout et qui sont plutôt intéressantes alors il faut faire attention de prendre tout cela avec des pincettes ce sont des fichiers qui existent ce sont des modèles qui sont pratiquement fini voire totalement fini pour certains donc ça peut être pour un prochain patch ou alors pour un événement de la quête festive qui va bientôt arriver en incessamment sous peu là on va arriver dans la quête festive donc ça peut être aussi des unités qui vont voilà être plutôt événementiel ou tout simplement des unités d'autres patch ok en tout cas en ce qui concerne les aériens bon au niveau la suède on a eu quand même pas mal d'unités dans le live stream donc le sab b3 le donc jonker ju 86 k sab b17 sab b18 nous avons aussi du sab j21 a1 j29 à j29 b j29 f j32 un j6 b un j11 fiat cr 42 bis falco donc qui va intégrer aussi l'arbre suédois au niveau de l'aérien on a vu aussi le j26 alias p51d mustang par contre les gars on n'a pas vu du tout du tout que ce soit dans le live stream russe anglais ou alors dans le dev serveur le dasso étendard 4 m français et ça les gars c'est plutôt bonheur pour nous et je vous expliquer un petit peu pourquoi par la suite il ya aussi dans les fichiers du jeu de l'apache donc de h64 donc pour les usa il est possible que le 64 à soit dispo ou alors le 64 d pour les anglais c'est de toute façon certains qui vont recevoir aussi un apache donc ce serait un agusta westland apache a h marque 1 au niveau des japonais on a droit aussi un chasseur j6 k1 au niveau des soviétiques il va y avoir un attaqueur polykarpov t i s ma et pour les soviétiques alors là c'est un modèle qui pas encore tout à fait finir c'est le mig 21 mf donc voilà et c'est écrit luxe and finish parce que bon il est encore il a encore des petits problèmes de finition alors il faut savoir aussi une chose c'est que quand on construit un jeu quand on développe un jeu on a ce qu'on appelle des place holder il se peut que certains modèles 3d ne soit pas fini mais ça nous empêche pas nous développeurs de continuer à coder à travailler sur justement ces unités là et une fois que le modèle 3d est fini hop on l'intègre et comme ça on perd pas de temps on n'attend jamais qu'un modèle soit fini pour commencer à travailler sur les stats sur sur tout ce qui fait que le modèle doit doit fonctionner comme comment le modèle doit fonctionner en jeu le modèle 3d c'est vraiment la dernière chose qu'on intègre par rapport à voilà au jeu donc c'est pour cela que c'est très intéressant d'avoir toutes ces unités là qui sont un petit peu caché alors je répète un c'est peut-être pour un autre patch ou pour la quête festive qui va arriver incessamment sous peu en général la quête festive c'est quatre véhicules à gagner un premium j'espère juste une chose et ça vraiment je l'espère que le dasso étendard 4m qui est le premier chasseur 100% français de la marine donc l'aéronaval ne soit pas un premium et surtout ne soit pas un véhicule enfin un chasseur événementiel parce que ça ça me foutrait vraiment vraiment les boulards ok donc voilà en tout cas en ce qui concerne les unités un petit peu caché bon vous avez vu que bon il ya déjà des unités que l'on connaît d'autres unités qu'on connaît absolument pas du tout du tout donc au niveau des chars c'est la même chose il ya des unités cachées donc on a vu déjà le chinois wz 305 qui est entre autres le zsu 52 3 l'allemand m41 en 75 mm avec les lanceurs de grenades fumigènes on l'a aussi dans le live serveur et dans le dev serveur le panhard aml 90 on l'a aussi on l'a vu par contre les gars au niveau des états unis on a le mercava marque 2 b late donc c'est ça je sais pas si vous vous souvenez mais le mercava c'était super chaud à gagner on devait en fait passer un marathon qui s'appelait ingénieurs de guerre qui était une catastrophe monumentale ça ça n'a pas marché du tout du tout c'était extrêmement dur pour avoir quelques quelques véhicules premium ou événementiel et le mercava marque 1 qu'on a en ce moment dans le jeu c'est un véhicule marathon d'accord donc là on a le mercava marque 2 b late qui est prêt à on va dire à bondir dans le jeu donc j'imagine que c'est pour un événement marathon et peut-être pour la quête festive bon au niveau du royaume uni le royca de 76 on l'a déjà vu par contre on n'a pas vu le ram 3,7 pouces donc anti char alors là pareil c'est un modèle qui est absolument fini d'ailleurs comme le mercava qui est prêt à bondir en jeu on va voir un petit peu tout à l'heure à quoi ça ressemble et bon évidemment pour le japonais on a vu que ce soit sur le live stream ou le dev server que le type 90 b est bien disponible donc ça c'est l'unité quand on n'a pas vu encore pour l'instant alors est ce que ça va être intégré pour le patch 195 est ce que c'est un véhicule marathon on sait pas du tout du tout donc c'est le britannique ram 3,7 qf spa donc c'est un canon anti aérien qui peut aussi être anti char sans aucun souci je vous montrerai un petit peu des petits clips vidéo sur cette unité en jeu c'est la même chose pour le mercava américain donc vous voyez un petit peu différent par rapport au mercava que l'on a eu précédemment avec bon des grenades fumigènes un petit peu placées différemment bon voilà c'est de toute façon les mercava les gars ce sont de très très bonnes unités alors c'est clair que ce sont des événements marathon ultra chiant à grinder ça c'est clair donc j'imagine ils vont pas vous le filer dans le patch 195 ce sera sûrement réservé pour pour la quête festive ou pour une autre pour un autre event d'accord donc ça bon ça ça par contre les gars ça c'est bon là ça c'est un très très bon char d'assaut nous avons aussi pour les soviétiques le polykarpov tis ma donc c'est un attaqueur vous voyez avec la roquette du bon canon je pense que soit du 37 mm les russes ont l'habitude de mettre du 37 là dessus donc c'est une bonne gueule et ça va ça risque de démater aussi copieusement alors peut-être aussi que c'est un véhicule d'event ou alors qui va être intégré dans le patch 195 mystère et boule de gomme et là les gars voilà on arrive on va dire à la petite chose qui nous intéresse nous les petits français donc le dasso et standard 4 m qui est la version d'attaque de production de la marine nationale donc le premier étendard à être produit par la france donc il a été produit à 90 exemplaires il ya une autre version qui est le 4p qui est une version de reconnaissance donc il ya une caméra dans le nez de reconnaissance mais celui ci donc c'est le modèle qui est dans les fichiers de war thunder c'est la série 4 m donc ça ça nous intéresse vraiment beaucoup 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 donc comme vous le voyez c'est un modèle aussi qui est fini donc il est prêt à être intégré dans le jeu donc est ce que c'est un véhicule de patch 195 ou est ce que c'est un véhicule de marathon 4 festives ça les gars je sais pas du tout et c'est un peu les chocoboules j'espère que c'est pas un véhicule d'event quoi parce que là ça serait les boulards n'oubliez pas qu'ils nous ont déjà fait le coup avec le marcel bloc 150 de c1 qui est vraiment un chasseur de début de guerre standard de l'armée française ils nous l'ont mis quand même en premium et en événement marathon donc c'est fort possible qu'on peut se trouver on peut se choper le dasso et standard 4 m sur un événement marathon quoi gali nous l'a déjà déjà fait avec de marcel bloc 150 de c1 donc mais bon j'espère pas honnêtement j'espère pas donc ça ce sont les l'armement en fait de l'étendard 4 m qui est dans les fichiers war thunder donc on peut voir déjà qu'il ya une option avec deux bombes de 500 livres avec du sun winder aim 9 on peut avoir aussi une option deux bombes 2000 livres on a quatre bombes de 500 livres on a là juste du rr donc du sun winder aim 9b disponible pour la chasse pure on peut aussi avoir de la s nord 20 dispo après on peut avoir du matra 155 x 2 donc c'est du missile la même chose matra 155 x 2 plus deux bombes de 500 livres on peut avoir aussi du matra 155 plus du missile rr sun winder aim 9 on peut avoir aussi donc du matra 155 x 2 alors à hauteur je sais pas ce que ça veut dire il va falloir voir un petit peu en jeu et là on a du matra x4 155 donc voilà en ce qui concerne l'armement qui est prévu pour cet étendard 4 m de la marine nationale française bon c'est dans les fichiers alors après comme je vous dis on sait pas trop où on va avec avec ce modèle donc ça c'est le japonais j6 k1 qui n'a toujours pas été inclus dans le patch 195 alors pareil même même histoire gros point d'interrogation est ce que c'est un véhicule d'event ou un véhicule de patch on sait pas en tout cas il est dans les fichiers comme vous le voyez les modéliser il est prêt à être intégré en jeu il ya le mig 21 mf 1 la même chose donc lui c'est un modèle qui n'est pas fini par contre donc je pense pas qu'il soit intégré incessamment sous peu en tout cas il existe et il est en construction donc c'est au moins un côté positif pour les russes on a aussi au niveau des suédois le sab j21 a1 qu'on n'a pas vu d'ailleurs dans le live server ni dans le dev server donc vous le voyez il ya de la mitrailleuse lourde en nez et c'est un push pull donc en fait la propulsion un peu comme le le narval donc l'hélice sur l'arrière et donc voilà c'est un nouveau véhicule qui voilà qui est caché un petit peu dans les fichiers war thunder qui en attente donc je sais pas quand est ce qu'il va sortir ce truc là et on a évidemment donc la série des apache de son les apache ça a été confirmé ça va arriver donc incessamment sous peu donc je sais pas si c'est pour le prochain patch ou si c'est le patch 195 la suédois on sait pas trop en tout cas les modèles sont finis et sont prêts aussi à être intégré donc la h64 à que vous avez sous les yeux donc avec des paniers de roquettes vous avez lâche 64 d avec donc bel radar de rotor 1 vous voyez là il n'y a pas de radar de rotor puis là il y en a un et puis après bon il ya le évidemment la guste la gusto la gusta westland apache donc marque 1 pour les britanniques ça aussi c'était prévu de toute façon qu'ils intègrent un apache chez les britanniques bon après on va voir c'est toujours un petit peu caché dans les fichiers war thunder je sais pas quand est ce qu'il va être intégré en tout cas voilà en ce qui concerne les nouveaux modèles 3d qui sont bien planqués dans les fichiers war thunder je vous montrais maintenant un petit peu ben on jeu le spa britannique et le mercava donc dernière version quoi version late marque 2b et vous allez voir c'est c'est assez assez fantastique ce sont de très très belles unit donc vous voyez le mercava donc en jeu comme vous voyez c'est vraiment un modèle absolument fini qui est qui peut être intégré demain s'ils le veulent donc fantastique unité alors comme je vous dis c'est vraiment pour moi un véhicule d'événement à ce truc un mercava le premier mercava que l'on a pu avoir c'était un événement voilà c'est bataille génie militaire quelque chose comme ça aussi pas si je sais pas si vous vous rappelez donc c'est une unité fantastique en jeu je vous la conseille et j'imagine que c'est un véhicule divin sans problème donc vous voyez magnifique bête et puis la bombe on a le spa britannique donc un énorme canon 3,7 pouces qui peut aussi bien être efficace dans les airs que sur terre et vous allez voir que cette unité aussi alors je sais pas aussi si c'est un événement c'est un véhicule d'événement ou si c'est vraiment un véhicule de patch cette unité qui peut faire aussi sans problème chasseurs de chars car il balance du pruneau assez assez conséquent vous allez voir là on est sûr du t-34 ça ça fait le job sans aucun souci quoi donc pareil c'est vraiment intégrable assez rapidement est ce qu'il nous le réserve pour la quête festive est ce que il nous le réserve pour un prochain patch on sait pas c'est vraiment le gros mystère quoi en tout cas il existe sans aucun souci et puis vous voyez quand même que les petits dégâts les petits effets de destruction c'est bien les effets du patch 1.95 donc c'est clair que c'est tout récent 1 donc pour revenir vite fait sur l'étendard 4 m donc c'est le premier chasseur aéronaval français à avoir été produit donc 100% français et puis il est assez intéressant dans le sens que c'est pas un foudre de guerre au niveau de la vitesse mais il va pouvoir bien s'intégrer dans l'arbre français on en a vraiment besoin alors il n'y a toujours pas de mystère 4 alors ça c'est excusez moi un petit peu le jeu de mots mais c'est un gros mystère je sais pas pourquoi le mystère 4 n'est toujours pas en jeu pour les français c'est un peu hallucinant quoi en tout cas l'étendard 4 m est disponible en deux variantes bon on va en dire trois variantes mais bon les deux variantes de production c'est la variante 4 m donc d'attaque et 4p de reconnaissance d'accord donc cette fois ci là on va parler un petit peu du 4 m puisque c'est le modèle qui est présenté en jeu bien caché dans les fichiers war thunder donc il a un radar aida 2 avec un calculateur de bombardement sab ax 26 alors ça avait évidemment c'est suédois on est en plein dans la suède avec ce patch 195 alors peut-être que voilà c'est le pourquoi du comment que on va recevoir ce étendard 4 m je sais pas c'est peut-être un heureux hasard en tout cas l'étendard 4 m un calculateur sab ax 26 donc bon envergure 9 60 longueur 14 m 53 hauteur 3 85 il équipé d'un turbo réacteur sans post-combustion snekma attar 8c avec une poussée de 4500 l'armement deux canons d'effa 552 30 mm bon c'est l'armement standard que ce soit du mirage des standards enfin c'est vraiment c'est les canons standards français il peut être équipé de missiles norvins as 20 as 30 de matra magique alors de sein leader donc des missiles rr américains donc les matra magique sont des des missiles aussi rr mais français beaucoup plus performant mais ça m'étonnerait qu'ils nous le mettent vu la petite fichette dont je vous ai lu un que je vous ai lu là il n'y a pas de matra magique il ya du la roquette matra mais il n'y y'a du sneb aussi de la bombe de 500 kg et la bombe de 1000 kg pour une charge max de une tonne 3 la vitesse max de l'étendard 4 m et de 1100 km par heure son plafond max de 13 800 m enfin plafond pratique pardon de 13 800 m et sauter son autonomie est de 1400 km donc évidemment il ya un pilote là dedans à ma connaissance il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu de bi place en fait sur l'étendard 4 donc voilà en tout cas en ce qui concerne ce chasseur multi rôle parce qu'évidemment je reviens toujours à la même histoire en france ont fait du multi rôle beau pas se permettre de faire un chasseur pur on n'a pas le pognon pour donc on peut voir un petit peu sur ce diagramme l'armement que peut emporter cet étendard 4 m donc la bombe des paniers de roquettes du missile nord 20 du missile rr signwinder là en ce qui concerne ce missile c'est du signwinder donc j'imagine que c'est plutôt cet armement qui va être intégré dans le jeu war thunder d'accord donc voici les gars ce que je peux vous dire en ce qui concerne ce d'assaut étendard 4 m et puis avec toutes les petites unités un petit peu caché dans le joueur thunder qui vont de toute façon être intégré ça c'est sûr donc le dasso étendard 4 m dans le pire des scénarios ben c'est un véhicule d'événements marathon de kate festive et là on l'a bien profond mais bien quand je vous dis bien profond c'est bien profond un petit peu comme le marcel bloc 152 c1 sinon ben c'est un véhicule qui va être intégré dans le patch 195 avec les les suédois donc l'arbre aérien suédois ou alors ce sera un véhicule qui va être intégré après le jour de l'an dans un autre patch en tout cas merci d'être passé par chez moi j'espère que bon vous n'allez pas trop péter une durite c'est vrai que là de voir un étendard 4 m dans le jeu c'est c'est un peu curieux mais bon voilà c'est en tout cas voilà il va arriver il va peut-être arriver avant le mirage 3 ce qui serait assez assez rigolo en tout cas voilà ce qui concerne toutes ces petites infos secrètes et l'étendard 4 m de chez dasso merci d'être passé par chez moi petit pouce bleu en l'air si vous avez aimé ce contenu abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et puis bon on se retrouve sur youtube pour de nouvelles aventures allez salut les amis ciao ciao et C'est parti ! C'est parti !